... ... C'est pratique, c'est qu'il faut qu'on soit. Coucou, père Marie, comment ça va ? Bon, écoute, ça va. Bon, t'es excité à l'idée que demain, ton premier album sorte ? Ah ouais, franchement, je crois que j'ai attendu. Tu sais, c'est pire que 9 mois de grossesse, tu vois. Là, c'est pire ce temps que ça fait. On l'a enregistré, il y a un petit moment, là, quand même, l'album. Et là, enfin, quoi, ça arrive demain. Ouais, ouais, je suis super excité, je suis content. J'ai hâte de voir comment les gens vont l'accueillir. En tout cas, moi, j'ai très bien accueilli. Les critiques aussi, apparemment, l'ont bien accueilli parce qu'effectivement, ta musique est plutôt particulière. On va situer un peu le truc, c'est que, donc, tu t'appelles père Marie, mais en fait, ton vrai nom de scène, ton Alter Ego, c'est STAL. Ouais, heureusement, d'ailleurs. Tu sors ton premier album, du coup, demain. On est le 22, demain, le 23 octobre, avec ça, c'est à Lyon Earth. Tu avais déjà fait un EP, tu avais pas mal marché aussi à l'époque, avec le titre Gone, notamment, où je pense pas mal de gens qu'on a découvert face à un clip, en immersion, en 3D, etc. Tout à fait, ouais. Et ta musique, tu l'as décrit de la truc comment, toi ? À chaque fois, le premier album, tu viens, c'est épique. Tu vois, je dirais que c'est épique. C'est vraiment un truc, c'est une musique généreuse, quoi. C'est sans limite, quoi. En gros, c'est quelque chose que tu dois voyager avec. Et après, en termes plus techniques, je dirais que c'est du rock, quand même. C'est une vraie énergie rock, avec des touches électroniques, quoi. Mais je pense que c'est quand même un projet rock, à la base. Moi, je dirais qu'il y a aussi pas mal de pop. On a un côté un peu grandiloquent. Oui, ouais, ouais, totalement dans le côté grandiloquent. C'est quoi tes influences ? C'est vrai que j'ai beaucoup écouté de Coldplay, tout ça. C'est vrai que c'est toujours une grosse référence. Alors, attends, pour les haters, c'est pas le Coldplay qu'on entend, le côté pop, vraiment. Non, ça dégage, ça aux oubliettes, c'est pas pour moi, ça. Mais ouais, les premiers Coldplay, tu vois, il y avait ce titre, moi, j'aimais trop. C'était Fix You, tu vois. Et ça, je trouvais que c'était parfait comme titre. Et c'est vraiment ce genre de morceau qui m'inspire. Dans la ruine, dans la construction. Ouais, surtout dans la construction, en fait. C'est, je dirais, le côté pop, en fait, tu vois, avec des couplets, refrains, pont, tu vois. Bon, après, je fais pas ça sur tous les morceaux, parce que sur l'album, j'essaye de raconter un peu une histoire. Donc, forcément, ça peut pas être tout le temps les mêmes structures. Mais ouais, un côté pop. En tout cas, l'album est très riche. La base, quand même, reste de l'électro, reste de l'électronique, on va dire, plutôt que de l'électro. Bien sûr, il y a une puissance pop, il y a une puissance rock. Moi, je dirais beaucoup plus post-rock que post-puck. Les influences, pour revenir, moi, ce que je ressens, c'est peut-être du Sigouros, du M83. Il y a du Coldplay, il y a du Sea Drake aussi dans le côté ambiante. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que l'album va vraiment dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il apporte vraiment beaucoup, beaucoup de musicalité, beaucoup d'harmonie. Et la question que je me pose, c'est que voilà, Stahl, c'est toi, mais comment tu travailles pour en arriver à ce résultat ? Bah, je commence toujours tout à la maison, tu vois, en home studio. Et je pars d'un clavier, d'une guitare. Et ensuite, je construis vraiment, effectivement... C'est moi qui brode, qui brode. Et en fait, j'ai ce truc-là de commencer toujours par les instruments et de finir par la voix. Alors maintenant, j'essaye de commencer à... Et tu fais tout ? Et ouais, je fais tout. Je fais tout et ensuite, j'ai mes deux compères, Hugo et Renaud à la batterie et guitare clavier, qui arrange avec moi, tu vois, en live, qu'on retrouve six sur scène. Et du coup, ça donne un truc assez particulier, chacun un petit peu sa patte et tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est composition, écriture, c'est moi qui fais tout, tout chez moi, quoi. Et pourquoi ce nom, Stahl ? Alors, Stahl, ça veut dire acier, en polonais, mais aussi dans d'autres... Tu es polonais ? Non, moi, je ne suis pas polonais, c'est ma chérie qui est polonaise. Et du coup, tu vois, il y a un côté sentimental. Et vu que ça veut dire acier, j'avais envie de... Au départ, tu vois, je voulais un... Je me suis dit, tiens, je vais faire un groupe où je vais apporter des machines, des synthés. C'est un côté assez froid. En plus, moi, j'aime bien... Je ne suis pas trop... Un peu nouvelle génération, j'utilise beaucoup de plug-in, tu vois, et pas de vieux synthés analo et tout. Du coup, c'est un côté vraiment froid. Et je me disais que ça collait bien, tu vois, le truc, le terme acier et tout. Et au final, en fait, ça fait un album qui n'est pas vraiment froid, mais plus chaud. Mais bon, ça, c'est un peu la magie du truc. Oui, carrément. Ce que l'on va dire, c'est que les machines en elles-mêmes ont une âme. Oui. Ils se construisent un univers parce que la musique, quand on l'écoute et on peut vraiment se laisser partir d'un univers, c'est du dessus. On s'envole dans des directions, à droite à gauche. Il faut voyager avec Stalman. C'est ça, le truc. Moi, c'est ce que j'aime dans la musique, tu vois, quand j'écoute de la ZIC. Il faut que ça me fasse voyager. C'est l'image, avant tout. Oui, c'est ça. Je ne vais pas dire que je suis un grand cinéphile parce que je ne connais pas. Il y a des gens qui connaissent cent fois mieux le cinéma que moi. Mais ce que j'aime, c'est les belles images. Et forcément, quand je pense musique, je pense toujours images avec. Genre, tu vois, des beaux panoramas ou même des belles villes, se balader dans des villes, des trucs et tout. Et il faut toujours qu'il y ait un aspect musique avec. En parlant de belles images, justement, ta pochette d'album a été réalisée par Neil Krug. Oui. Qui est ce monsieur, pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, Neil Krug, c'est notamment le mec qui bosse avec Lana Del Rey, qui a fait ses pochettes, avec Falls. Il fait beaucoup de photos aussi. Et Taimim Pala aussi. Et Taimim Pala, effectivement. C'est franc, c'est sa meilleure pochette, selon moi. Ouais, j'aime beaucoup les pochettes de Taimim Pala, justement, par rapport à son travail. Ouais, il est vraiment... Franchement, après, il a deux styles, deux facettes. C'est... Il fait des trucs vachement 70, voilà, tu sais, avec du grain et tout. Et il fait des trucs super modernes, futuristes, avec des formes géométriques, tout ça. Et ça, c'est ça qui nous a plu, en fait. On l'a découvert avec ça. Et on s'est dit, ça colle trop bien, tu vois. Voilà, vous vous êtes rencontrés la musique collée à son univers et... Ouais, voilà, on s'est rencontrés. Et du coup, moi, quand j'étais à Los Angeles, je l'ai rencontré là-bas. Donc, je l'ai briefé et tout. Ça a collé. Et puis, en plus, il est hyper sympa et tout. Donc, ça a tout de suite matché. Et au final, on a bossé ensemble. Ça s'est fait de façon hyper fluide. Et au final, je suis super content. Parce que c'est lui qui nous a fait toutes les pochettes. De l'EP, tu vois, les visus dans l'artwork, tout ça. C'est ce que j'allais dire, justement, c'est que l'album est de bonne qualité, musicalement parlant. Mais aussi l'objet. C'est-à-dire que la pochette en elle-même est très belle. Et moi, je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais j'espère l'avoir d'ici demain. Bah, ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y aura une sortie vinyle aussi, du coup ? Alors, vinyle, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, ça. Mais, ouais, en tout cas, CD, il est... Franchement, ouais, c'est... J'avoue, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de scud. Mais, franchement, tu sais, j'étais trop fier de l'avoir entre les mains. Et au final, je me dis, c'est quand même un bel objet. Et ça fait plaisir. Tu as ton petit livret, tes trucs, il y a des belles images, le disque et tout. Non, non, c'est cool. Et au final, ouais, c'est important qu'il y ait aussi un bel objet avec un album, avec une musique dont tu es fier. En revenant un peu sur tes influences, du coup, on parlait dame 83 dans le côté épique, et on va dire très post-rock, très post-rock plutôt, etc. Et puis, musique, on va dire française, et puis surtout, la ville d'Antoni Gonzales, de 83, qui est une liste, donc tu le connais bien, ce monsieur. Ouais, carrément. Parce que tu as même joué avec lui, et ce n'est pas forcément lui qui t'a donné envie de faire ce style musical. Et surtout, c'est, je pense, lui, par rapport aux tournées qui t'a donné envie de faire ton propre projet, au final. Totalement, ouais, c'est clair. Je pense que, je pense qu'on a, on se rejoignait, enfin, moi, j'écoutais un certain style de Zik, lui aussi, mais je pense qu'on avait aussi des influences en commun avant de se rencontrer. Déjà, la ville en question, Mousse. Et puis, ouais, on vient du même coin et tout. Après, on s'est rencontrés d'une certaine manière. En gros, moi, j'ai découvert sa musique quand j'étais en tournée avec mon premier groupe. Au final, on s'est contactés par MySpace à l'époque et tout. On est devenus potes par ce biais-là et tout. Et puis, après, on est traînés ensemble sur la faute. Et c'est comme ça que j'ai été amené à jouer avec lui. Il m'avait demandé de jouer avec lui. Et c'est vrai qu'avec M43, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur le côté plus électronique, justement, puisque moi, je venais vraiment d'un univers très classique post-rock, guitare, basse, batterie, sans machine et tout ça. Et d'avoir boss avec M43, ça m'a donné envie de monter mon projet en amenant mes influences post-rock, rock, et pop, et ce côté plus électronique, voire même ambiante, comme tu disais tout à l'heure, skivrage, tu vois, musique répétitive, tout ça, quoi. Et puis, de le défendre, justement, maintenant, sur des scènes. Parce qu'avec M43, tu as dû tourner sur des grandes, grandes scènes. Et derrière, forcément, je peux comprendre, pour revenir au tout début de la discussion, t'es excité aussi à l'idée de... Ouais, carrément, ouais. Franchement, la scène, tu vois, c'est vraiment un truc que moi, j'adore. Et puis, tu dis, moi, avec M43, j'y ai pris encore plus goût, parce que quand tu joues devant vraiment beaucoup, beaucoup de monde, ou peu de monde, des fois, mais que les gens, ils sont comme des fous, quoi. C'est sûr, il y a un côté un peu grisant et tout, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de vous voir le groupe Stahl, pour l'instant. Tu déconnes, hein. Et j'ai eu M43, donc, peut-être que je t'ai vu sur scène, au final, avec M43, mais bon, on va se retrouver sur scène. Et on se retrouve, en tout cas, dès demain. Bon, la vidéo sera mise en ligne demain. Bon, bref, c'est une question de problématique de temps, mais dès le 23 octobre, pour être fait en album. Et je souhaite que tout le monde l'écoute, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Merci. Singulier. Ouais, merci, c'est cool. Ciao, Marie. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501